Musique de générique Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide sur ETC Eh oui le métal est présent En tout cas c'est un guide qu'on m'a beaucoup demandé et le but ça va être de passer, d'essayer de présenter un petit peu le personnage Donc ETC c'est un tank, main tank mais qui peut également se jouer en solo lane Donc le but avant tout pour lui c'est de pouvoir contrôler sa grande force et ses contrôles C'est un tank qui n'est pas aussi tanky que par exemple une Johanna ou un Muradin Il n'a pas un énorme pool de PV, il n'a pas des milliards de PV Mais par contre il va compenser cette absence de tankiness pure, brute on va dire, par beaucoup de contrôles Et évidemment les contrôles ça sert à quoi ? Quand vous attrapez quelqu'un avec un contrôle il ne peut pas vous taper Donc c'est de la tankiness Je vous laisse bien sûr si vous voulez plus de détails concernant ce qu'il fait un tank, le From Zero to Heroes Sur les rôles et notamment celui sur les tanks Mais du coup ETC, on va commencer par son passif Qui va déjà vous montrer un petit peu que sa tankiness Et bien il l'obtient aussi par d'autres outils Notamment la Star du Rock Donc quand ETC lance un sort Et bien alors quand on dit lance un sort c'est capacité de base ou héroïque C'est bien précisé Donc même sur les ultimes ça fonctionne Il gagne 25 points d'armure pendant 2 secondes Cet effet n'est pas cumulable Il nous le rappelle mais l'armure ne peut pas se cumuler Donc si vous faites lancer 2 sorts ou 3 Vous gardez 25 d'armure C'est juste que ça peut prolonger la durée de l'armure Donc on va commencer avec une présentation de ses compétences Donc n'oubliez pas par exemple si vous allez prendre des dégâts sévères N'hésitez pas à lancer un sort pour pouvoir avoir les 25 d'armure Ou sur un burst c'est toujours très important Très souvent c'est le E parce que le HAL Z c'est les contrôles Donc vous avez envie de les garder Donc justement je viens de parler du E, le Solo C'est un outil de sustain pour ETC En gros vous appuyez sur eux ça va vous rendre des points de vie Donc là on est sur des valeurs de niveau 19 Donc vous vous rendez 139 points de vie par seconde pendant 4 secondes C'est pas énorme C'est pas énorme Ça coûte 42 mana mais ça permet aussi de faire proc la star du rock Et donc en plus d'avoir de la sustain Ça vous permet d'avoir de l'armure Donc c'est toujours intéressant Maintenant ce qui fait la force de ETC Comme je le disais c'est un tank qui a beaucoup de contrôle Et du coup c'est un tank qui pile excellemment bien Puisque c'est un tank qui protège Il va protéger excellemment bien par ses contrôles Mais également il peut lancer les engages Il peut lancer les team fights Donc il y a ce double rôle chez ETC A la fois un très très bon pillar Un protecteur Et de l'autre côté un initiateur Celui qui va rentrer dedans Et essayer d'activer, de rythmer un petit peu la partie Donc c'est à vous de vous adapter en fonction de la situation Parce que là j'ai besoin d'un peu plus de piles par rapport à la compo adverse Par exemple du butcher etc Peut-être que je pile plus que j'attaque Alors que si on a une team qui va pouvoir go in comme des ports Bah là c'est justement ETC peut-être d'y aller Et il peut être utilisé en second initiateur Par exemple un butcher charge Et avec ETC une fois que le butcher est là Vous suivez Ca marche très très bien Je mettrai une vidéo d'ailleurs là dessus Où c'était un Alarak qui mettait toutes les engages Et moi il fallait que je le suive Et si je le suivais ça se passait très bien En l'occurrence donc on a la glissade pour ETC 12 secondes de temps de recharge 60 de coups en mana ETC est quand même un petit peu manavore C'est pas non plus insane Mais c'est quand même un petit peu manavore Donc il faut faire attention avec votre utilisation Donc 12 secondes de temps de recharge Part en glissade vers un endroit ciblé Enfliche 192 points de dégâts Et étourdit les ennemis touchés pendant 1,25 secondes Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez mettre un dash Et tous ceux qui sont sur la trajectoire sont stun Attention comme n'importe quel dash Il peut se faire cancel C'est-à-dire que si un Raynor est là par exemple Que vous voulez le stun et qu'il a anticipé tout ça Vous pouvez par exemple Eh bien vous faire cancel pendant la trajectoire Alors attention la glissade Vous ne pouvez pas faire une mini glissade Comme je... regardez J'ai mon curseur ici Je voudrais faire une glissade juste là Non ça va jusqu'au bout de la glissade Donc il faut faire attention à ce genre de choses Parce que ça peut être... Ça peut vous mettre dans une situation compliquée Un autre point avec la glissade Avec ce genre de dash Donc ça marche avec le E de Blaze Ça marche avec tous ces petits dash Attention ces dash qui sont en trajectoire libre S'il y a un mur Vous allez perdre Vous voyez de la trajectoire Au lieu d'avoir une courbe droite Ça va faire une mini courbe En fait vous allez perdre de la portée Par rapport au mur Et là je vais assez loin mine de rien A cause du mur Je ne vais pas aller aussi loin que prévu Vous voyez si l'ennemi est juste là Vous vous dites Oh bah c'est bon j'ai la portée Vous allez glisser contre le mur Et du coup vous allez perdre en portée maximale Vous allez perdre là-dessus Par rapport au conflit du mur Donc il faut faire attention à ça Il faut faire vraiment attention à ça Je vois souvent des Blaze ou des ETC Se rater à cause du mur Donc il vaut mieux parfois attendre une microseconde D'être pu dans la range du mur Pour pouvoir réussir la glissade en max portée Parce que des fois ça peut rater Un autre point avec la glissade Très souvent on l'utilise offensivement Par exemple on va sur Arthas là On va faire ça N'oubliez pas que ça peut vous servir à vous en sortir Je ferai dans les tips après Mais en fait si par exemple vous arrivez derrière l'ennemi Et que vous faites ça La glissade faut pas oublier que si vous la faites en attaque Comme ça Vous allez vous exposer Même si vous allez stun les mecs Les adversaires vont vous taper Alors des fois il n'y aura pas de problème S'il est tout seul le mec Ou s'il ne se trouve que deux Il n'y a pas de problème Si c'est du 4v4 Vous allez peut-être tuer le mec que vous avez stun Mais vous allez peut-être y passer aussi Donc un truc qui peut être très bon C'est la glissade défensive Vous allez stun Ça va mettre le même stun Sauf que vous allez vous replacer Et si vous voulez pas non plus sortir trop du fight Vous avez la glissade latérale Qui vous permet de rester quand même dans le teamfight Tout en mettant le stun Donc voilà Ça c'est des autres manières de voir les choses Le fondu maintenant 52 points en mana 10 secondes de temps de recharge Inflige 143 points de dégâts Donc les compétences de TC font très très peu de dégâts On verra mais c'est ces talents qui vont donner des dégâts Parce que TC de base a très peu de dégâts Donc le fondu c'est quoi ? Ça va bump Ça va repousser les adversaires Bon là je peux pas Je suis trop loin J'ai l'habitude du niveau 4 Donc le fondu tout simplement Vous repoussez l'adversaire Alors attention Malgré l'indication Ce n'est pas un stun Si vous regardez là Là si je fais ça vous avez le symbole du stun Si je fais ça Si je fais ça vous voyez Il y a le symbole du stun pendant une microsegonde Ça ne stun pas C'est juste un bump Vous ne pouvez pas annuler un mur du son de Lucio Avec un fondu Tout ce qui est canalisation mobile L'ultime de Lily Là par exemple le E d'Irel Alors quand il est en canalisation Pas quand il est Une fois qu'il est envoyé Si là vous pouvez le cancel Mais Donc une canalisation d'Irel De n'importe quel de ses sorts Lucio Le mur du son Ou par exemple les Miltas de Lily Et bien ça va pas annuler Ça va juste repousser Par contre Quand Irel par exemple Est en train de dash Ou un Muradin qui veut sauter Vous mettez le fondu Là ça va l'annuler La glissade par contre est un stun Donc là ça va annuler toute canalisation Par contre par exemple Un Guldan qui mettrait une pluie de destruction Ou une Pyro de Keltas Vous appuyez sur Z Canalisation immobile Là ça cancel évidemment Alors du coup ça c'est pour le kit de base du perso On va pouvoir attaquer maintenant On va pouvoir attaquer les talents Alors commençons par le niveau 1 ETC Donc je viendrai un petit peu après avec les combos Sur le A et le Z Mais vous pouvez globalement mettre des combos comme vous préférez Le plus connu étant le A et le Z En initiation bien sûr Mais vous pouvez faire l'inverse C'est à dire que vous êtes déjà dans le fight Vous êtes Z D'ailleurs le Z A est beaucoup plus facile à faire Sur des personnages très très mobiles Je pense à Tracer principalement C'est surtout ce genre de combo On le voit surtout sur Tracer Parce qu'une Tracer Un ETC fait ça Normalement la Tracer Elle n'est pas censée se faire attraper Sauf si elle a plus de dash Normalement la Tracer Une bonne Tracer Va esquiver en fait Elle va voir la glissade arriver Et va dash Va dash sur le côté Et va esquiver Donc ce qui peut être fait avec ETC Mais il faut être ultra mobile Et avoir confiance en ce que vous faites Si vous êtes au corps à corps avec Tracer Vous faites fond du glissade Instantanément Fond du glissade Et la Tracer Là elle a un très très court laps de temps Mais vraiment Faut tout Faut tout balancer instantanément Faut faire ça Vraiment Et si vous faites ça Vous pouvez assurer votre stun sur Tracer Parce que le bump Va annuler en fait Très rapidement Le moindre réaction Et ça peut être excellent Un autre point aussi D'ailleurs je parlais du bump La force du fondu C'est que Par exemple des garoches Ou des malfurions Le malfurion qui veut silence Qui veut mettre un silence Ou un garoche Qui voudrait attraper quelqu'un Avec un combo avec EZ Quelque chose de très important C'est que Ça c'est une mécanique du bump C'est qu'en fait Certaines Enfin si vous avez un excellent timing Parfois En plus de vouloir repousser le malfurion Et de cancel l'éventuel silence Parfois C'est pire que ça C'est à dire que Heroes of the storm Sauvegarde le dernier mouvement Le bump est une véritable interruption totale C'est comme si L'espace d'un instant Le jeu s'est mis en pause Et du coup Parfois Ça m'arrive très souvent avec Garoche C'est horrible avec Garoche C'est horrible avec Avec Malfurion Notamment sur ce genre d'animation de taunt Ou du silence de Malfurion Ou parfois vous allez fondu le Malfurion Alors qu'il voulait silence Et en fait vous allez le fondu Vous allez le repousser Mais ça a sauvegardé Ça a mis en mémoire Qu'il avait appuyé sur R Le Malfurion Et du coup Une fois qu'il est bump Il lance le silence Et du coup il touche personne Parce qu'il a été bump trop loin Et moi qui joue Garoche C'est horrible Parce que c'est la même chose Et ça fait pareil avec les combos d'Alarac Et OTC est un excellent counter d'Alarac Puisque quand Alarak veut mettre un combo Et même s'il vous chope avec la télékinésie Vous avez le temps d'appuyer sur Z Et vous allez le repousser Et parfois le A va partir du coup dans le vide Puisque vous l'avez fondu avant Donc ça c'est très 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 fort Et dans tous les cas Même s'il n'a pas lancé son A Et vous pouvez cancel Je sais pas combien de tonnes de Garoche comme ça Mais bon faut avoir le bon timing Faut avoir le bon timing Mais du coup Même par exemple Alarak S'il a raté son S'il a Z Mais qu'il a pas pu A Dans tous les cas Vous désynchronisez son combo Et il va être beaucoup moins menaçant Donc c'est super important avec ETC J'y reviendrai après aussi Parce qu'il y a des talents Qui font faire des bêtises avec ETC Mais on y reviendra après C'est dans la partie un peu plus combo Qui sera en la fin Au niveau des tips et des conseils Même si bien sûr je ferai des conseils Un petit peu tout le temps Alors le talent le plus connu de ETC C'est le Rock Progressive Pourquoi ? Parce que les Globes de Régénération Donc chaque Globe que vous allez récupérer Va augmenter les soins par seconde Enfin de ETC sur son solo Donc chaque Globe va augmenter sa Régène Sa Sustain Et ça c'est super fort Jusqu'à un maximum de 100 Je rappelle que là vous voyez au niveau 20 C'est 145 Donc au niveau 20 On n'est pas loin Enfin c'est quasiment du 2 fois plus de soins Donc c'est quand même vraiment pas mal Au maximum c'est vraiment bon Mais bon bien sûr c'est sur 4 secondes C'est pas de la Sustain instantanée Et une fois 20 Globes récoltés Le solo rend également aux alliés proches 110 points de vie à chaque seconde Tant que l'effet est actif Donc c'est de la Sustain supplémentaire pour les alliés Et par exemple quand vous avez un UTR en Solo Support Un ETC qui jouera le Progressive Ça fait du bien Parce que l'UTR il peut manquer en Sustain permanente ETC va rapporter un petit peu de soin Donc n'hésitez pas à vous packer avec vos alliés Quand vous êtes en phase de peau Quand vous avez arrêté un petit peu Vous reculer N'hésitez pas à vous mettre près de vos alliés Histoire de remonter tout le monde avec votre E Autre force Très très bon talent Le Block and Roll Utiliser une capacité de base Ou héroïque Octroie également une charge de blocage Au héros alliés proches Ce qui leur confère 75 points d'armure physique Contre la prochaine attaque de base d'un héros Porté dans les 8 secondes Réduisant ainsi les dégâts Qu'elle inflige de 75% Un blocage peut cumuler jusqu'à 2 charges Donc ce qui est très fort C'est que là c'est un blocage pour vous Et votre team Genre contre du Hanzo Du Tral Du Raynor Vous appuyez sur un de vos sorts Vous gagnez 75 d'armure physique Parce que je rappelle Les 25 c'est de l'armure générique Donc c'est 25 de dégâts en moins Sur les auto-attaques Mais également les sorts Là c'est 75 d'armure physique Donc vous serez toujours protégé de 25 Contre les dégâts magiques Mais vous aurez 75 de résistance Sur les dégâts physiques Et c'est pas que pour vous C'est aussi pour vos alliés Parce que c'est marqué vos alliés Mais les auras fonctionnent pour vous Donc c'est très très fort C'est vraiment très très fort Donc j'aime beaucoup le bloc and roll Et enfin guitariste de légende Qui est plus un talent en solo lane Comme je le disais ETC peut jouer en solo On en reparlera après Mais parce que Majoritairement c'est quand même un main tank Mais il peut jouer en solo Et guitariste de légende Alors ça ne veut pas dire que les deux autres talents Marchent pas en solo Les deux autres talents sont très très bons en solo Le blocage C'est un très bon talent en solo lane Mais guitariste de légende Rend ETC un montant de point de vie Équivalent à 40% Des dégâts infligés par ses attaques de base Tant que le solo est actif Le solo dure 4 secondes Donc toutes les auto-attaques Pendant les 4 secondes Vont faire en sorte que vous vous soignez Tout simplement plus Les attaques de base Prolongent la durée de solo De 0,25 secondes Donc si vous mettez 4 auto-attaques Et bien vous prolongez D'une seconde la durée du solo Donc plus de sustain C'est quand même super intéressant Le guitariste de légende Honnêtement c'est un talent un peu sous-estimé Mais qui est vraiment loin d'être mauvais Donc on va prendre le rock progressif On va prendre le talent un peu On va prendre le build un peu générique Alors le niveau 4 Alors j'espère qu'il y aura un changement un jour Parce que le problème c'est que l'ampli à fond est trop fort Et juste beaucoup trop fort à l'heure actuelle Ça augmente la portée Et le recul du fondu de 50% Donc en plus d'augmenter la portée du Z Ça augmente la poussée du bump Donc ça c'est très 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 fort Et comme je vous l'ai dit Par exemple contre Alarak Contre du Garoche etc En plus de pouvoir les bloquer Vous allez les éloigner plus Et ils peuvent du coup taunt Enfin si vous avez un bon timing Vous pouvez en plus les faire taunt Mais très loin pour que ça touche vraiment personne Donc l'ampli à fond c'est monstrueux Ça permet de faciliter les cancel d'un Keltas par exemple Sur une Pyro ou autre Donc c'est excellent L'ampli à fond c'est vraiment très bon Je rappelle aussi par exemple sur une map comme BOE Chant de l'éternité Etc là où il est très fort C'est que bien sûr il a des stuns Et si il y a un stun immortel Vous êtes en défense Si il y a un stun immortel qui pop Vous allez pouvoir Soit glissade quand le mec est dedans Et si le mec est à côté C'est un fondu Et vous le repoussez Sauf que avec l'ampli à fond Vous le repoussez beaucoup plus loin Donc vous pouvez vraiment surprendre quelqu'un En le mettant dans un stun boss Vous le mettez dans un stun boss Vous faites fondu Stun boss Glissade une fois que le stun boss est terminé Le mec il prend un CC monstrueux Et sans compter les dégâts Parce que le stun boss fait très très mal Donc c'est vraiment très cool A côté de ça On a la double pédale Double pédale qui est moins générique Enfin qui est plus situationnel Mais moins situationnel que le démontage Utiliser une capacité de base au héroïque Augmente la vitesse de déplacement des héros alliés Proche de 20% pendant 2 secondes Donc évidemment ça vous concerne aussi Ça augmente la move speed C'est un petit peu l'ancêtre de Lucio Ce talent Alors avant il était plus faible Il était qu'à 10 ou 15% Il est monté à 20% Et honnêtement c'est pas dégueu C'est vraiment pas dégueu Le problème c'est que l'ampli à fond est trop fort Mais les deux autres talents sont loin d'être dégueulasses Et le jour où l'ampli à fond sera incorporé de base à ETC Je peux vous garantir que le double pédale Ça va devenir très 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 intéressant sur ETC Donc surtout qu'ETC On pourrait se dire Oui ETC il a de la mobilité Vous avez le A et vous avez le produit Ah mais le problème c'est que ça Vous en avez besoin pour vos contrôles Ou pour pile Du coup ETC est un personnage qui a très peu de mobilité Parce que très souvent le A C'est votre carte joker Vous allez le garder pour essayer de contrôler Ou pour vous escape Du coup comment vous faites ? Vous avez peu de mobilité Le solo par exemple Bah là vous permet d'avoir de la mousse speed Vous pouvez balancer le E dans le vide Et avec ce niveau 4 vous aurez de la mousse speed Mais bon à l'heure actuelle Il est vraiment trop faible Sauf si vraiment c'est obligatoire Mais l'ampli à fond honnêtement est trop fort Si vous avez une team Où vous avez peur de vous faire kite Par exemple vous avez Arthas Uther Et en face c'est très très mobile A la limite Pourquoi pas Pourquoi pas ici le double pédale Démontage La glissade qui traverse les murs et les obstacles Donc vous faites une glissade et au lieu de bloquer comme ça Et bien vous pouvez traverser les murs Ca surprend Avec un pogo c'est vraiment excellent Parce que ça peut vraiment surprendre L'ennemi il se dit pas Ah il y a ETC Mettez glissade et tout Mais en vrai ce talent il est viable pour moi Uniquement contre l'Eoric Qui peut vous enfermer complètement Et du coup vous pouvez glissade à travers le tombeau Mais sinon le démontage à l'heure actuelle C'est pareil C'est super intéressant Mais l'ampli à fond est trop fort L'ampli à fond est trop fort Ca booste complètement le fondu de base Donc l'ampli à fond est trop fort Niveau 7 Alors là c'est le palier DPS d'ETC Et qui est honnêtement très ouvert Tous les talents sont bons Je vais commencer par mon préféré C'est le Virtuose Alors là c'est pas forcément le plus générique Mais c'est parce que les 3 sont viables Mais la bête de scène est appréciée Mais j'en reparlerai après Moi personnellement celui que j'adore Et qui est en train de revenir à la mode d'ailleurs Donc ça me fait plaisir C'est le Virtuose Virtuose c'est l'enchaînement d'ETC C'est l'enchaînement personnalisé d'ETC Donc comme le Zeratul, comme Tralf Enfin c'est un enchaînement Sauf que il est un peu particulier Puisque ça concerne 2 auto-attaques Pas une seule auto-attaque Mais 2 auto-attaques Donc après l'utilisation d'une capacité Augmente de 40% les dégâts des 2 prochaines auto-attaques Donc si j'appuie en gros sur E Bah mes 2 prochaines attaques critiquent Et je fais plus mal Sachant que vous pouvez potentiellement faire un E Un A Vous émettez 2 autos Et un fondu Et vous avez 2 nouvelles autos qui font mal Après un slam ou après un pogo Ça marche aussi Donc c'est très intéressant pour l'augmentation des dégâts C'est vraiment très très cool à ce niveau là Pour faciliter votre kill sur quelqu'un Moi j'adore le Virtuose Et en solo Q c'est très fort Et même en pro ça commence à devenir Ça commence à être joué Parce que c'est vrai que ça peut éviter Des problèmes avec la bête de scène Pourquoi ? Alors je vais la prendre pour vous montrer Le fondu inflige 300% de dégâts en plus Aux ennemis récemment affectés par glissade Alors il y a 2 problèmes avec ce talent Parce que sur le papier c'est très très fort Vous faites glissade fondu Bam ! Vous avez mis un 600 omeg Donc le burst est monstrueux Le problème de ce talent C'est que c'est anti-synergique C'est à dire Comme je vous l'ai dit ETC c'est pas que de la glissade fondue Ça ne marche pas comme ça Sachant que votre fondu vous avez Peu de temps avant de pouvoir En fait dès que le stun est terminé Le fondu fait quasiment plus de dégâts Enfin vous avez très peu de temps Vous avez très peu de temps Je crois que c'est 1,5 seconde Pour que le fondu fonctionne Donc il y a quand même moyen Un petit peu temporiser Malgré tout Mais si vous temporisez trop Là ça passe Là ça passe Mais si vous temporisez trop Normalement le fondu Voilà Si je temporise un peu trop Le fondu ne fonctionne pas Donc pourquoi c'est anti-synergique ? La bête de scène Bah des fois en fait c'est bête Mais vous allez faire fondu d'abord Et glissade après Comme je vous l'ai dit Alors je vous l'ai dit contre Tracer Mais sur BEE Ou même dans des games normales Là ça attaque un peu C'est un petit peu trop agressif Boum on fondu d'abord Et là il y a une opportunité Hop ! On va glissade pour essayer D'attraper un mec Et bah là j'ai plus le fondu Parce qu'il a 10 secondes cédé Et j'ai plus le fondu Donc comment on fait ? Comment on fait ? Et bien Ça c'est un problème Déjà ça c'est un problème Parce que ça vous force A toujours AZ Comme un idiot Comme un retard Alors que TC c'est que de l'adaptation Heroes c'est beaucoup d'adaptation Mais le TC encore plus Vous devez vous adapter A chaque teamfight Il n'y a pas deux Où là vous faites AZ Machin Et ensuite mettre un A Ou A Et vous ne mettez pas de fondu Pourquoi ? Parfois on va mettre un A Et pas mettre de fondu Alors ça c'est un autre truc Pourquoi on va pas mettre de fondu ? Parce que le principe du fondu aussi C'est de repousser De repousser vos assaillants Les ennemis là Et d'isoler quelqu'un Un petit peu à l'image D'une prison du vide Ou un cocon Vous essayez d'isoler quelqu'un Par rapport à sa team Là vous avez repoussé les 3 autres Tandis que vous avez Vous avez rapproché Si votre équipe est là Vous avez rapproché un ennemi de votre équipe Du coup pourquoi c'est pas bien de faire AZ tout le temps Les rotations de contrôle Les chaînes de CC C'est à dire que vous avez un Keltas avec vous Un Keltas De préférence Il doit attendre la glissade de TC Un Keltas Ou une Liming d'ailleurs Une Liming N'importe quel mage Va profiter d'un contrôle Pour pouvoir lancer ses sorts Donc si avec le TC Vous faites une glissade La Liming lance Orbe missile Et que vous appuyez sur fondu C'est le meilleur moyen C'est le meilleur moyen De faire rater les combos de vos alliés Donc Et par exemple Un autre contrôle Un Malfurion Qui va mettre en route Vous appuyez sur fondu Là Lui il a programmé son route ici Ou un stun tirande Elle l'a programmé ici Du coup vous l'avez éloigné Pas de stun Donc ça C'est problématique Ça c'est un énorme problème C'est pour ça qu'il faut faire très attention Et malheureusement La bête de scène Fait mal jouer je dirais Les joueurs de TC C'est très souvent Alors si vous le faites avec parcimonie Bien Mais le problème c'est que ça vous force Un certain comportement Qui peut faire ruiner Et ça Ça fait-il vos alliés Vous êtes Keltas Votre TC fait glisser de fond du instant Vous pétez un plomb Il y a un moment donné Vous pétez un plomb Alors il faut s'adapter Vous voyez qu'il fait tout le temps AZ Bon bah vous lancez vos CD après Donc plus de chances de rater Mais C'est pour ça que moi J'ai du mal avec la bête de scène Parce que Et pareil En solo lane La bête de scène est très appréciée Pourquoi ? Parce que ça permet de faire ça Il dépêche très vite une vague Le problème de faire ça c'est quoi ? Parce qu'on pourrait dire Ah bah oui Ça cline vite C'est vachement bien Le problème de faire ça c'est quoi ? Vous êtes en solo lane Et même en tank D'ailleurs en main tank Là vous vous dites Bon faut que je clear vite On va faire ça Ça Je suis au milieu de la lane là J'ai plus d'escape Donc attendez Je vais virer le temps de recharge Donc là je fais ça Ok J'ai mis un bon poke Et j'ai push Bah là par exemple Arthas Si le Arthas est bon Il appuie sur eux Je suis mort J'ai plus de glissade Et là Il y a un mec qui arrive Je me fais free gang Je suis mort Le principe de TC en solo lane C'est que c'est pas terrible pour push C'est un push très très lent Mais le principe de TC en solo lane C'est que ça Une grosse sustain C'est quand même compliqué à tomber Parce que quelqu'un vous gank Depuis sur fondu Vous faites glissade out Aucune menace C'est trop dur à tanker C'est trop dur à tomber Donc si vous faites glissade Z Pour des push Vous êtes une cible très fragile pour gank Donc vous vous exposez énormément Et imaginons vous êtes en main tank Vous faites ça très rapidement Pour des push Bah là il y a une intervention Il y a un de vos alliés qui se fait attaquer Vous avez plus rien pour l'aider Donc c'est un énorme problème Ensuite on a Ensuite on a la pédale déco Alors pédale déco C'est une espèce de rage ardente personnalisée de TC C'est à dire qu'à chaque fois que vous lancez un sort Vous allez faire des petits dégâts Vous voyez des petits tics de dégâts Vous avez une espèce d'aura qui continue Et le principe Bah c'est que vous allez Tout simplement faire des petits dégâts magiques En permanence autour de vous Donc ça 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 le pédale déco généralement Pour essayer d'avoir du dépush avec TC C'est souvent pris Puisque vous avez juste à E Et vous pouvez garder votre glissade du coup Et c'est des petits dégâts permanents Et d'ailleurs c'est le seul sort Qui fonctionne sur le pogo Et oui c'est le seul sort de DPS Qui fonctionne sur un pogo Donc c'est pas grand chose Mais ça fait des petits dégâts Le principe de la pédale déco C'est un petit peu l'entre deux C'est du dépush Sans trop vous exposer C'est un petit peu de dégâts de zone Autour de vous Vous avez pas besoin d'auto-attaque Comme Virtuos Pour pouvoir faire des dégâts Donc c'est un petit entre deux Et la pédale déco Est loin d'être ridicule En solo lane Elle est souvent appréciée Et souvent elle annonce un slam Puisque On va attaquer les ultimes Deux excellents ultimes sur ETC Je sais que le pogo Est probablement l'un des meilleurs ultimes du jeu Bah le slam est tout autant C'est ETC a Depuis très très longtemps ETC est un personnage Qui est très très flexible En termes de talent Et tout est viable sur ETC Et en l'occurrence Donc vous avez le pogo Présentation du pogo Vous mettez 0.75 secondes de canalisation Et ensuite Quand vous faites ça Donc je vais mettre le temps de recharge Quand vous faites ça L'ennemi danse Pendant tout simplement Alors c'est 4 secondes Pendant 4 secondes L'ennemi Est étourdi Donc l'ennemi Ne peut pas Attaquer Pendant 4 secondes Tous ceux qui se trouvent dans la zone Sont stun Pendant 4 secondes C'est tout simplement Le plus grand stun du jeu 4 secondes C'est juste énorme C'est juste énorme Le problème c'est que vous Pendant ce temps Vous faites rien Donc vous êtes exposé Si un Raynor vous tabasse la gueule Bah vous êtes mort Donc ça peut être dangereux Et surtout Quand il y a un pogo Ça force l'ennemi A avoir des contrôles Pour le cancel Là par exemple Arthas n'a rien pour le cancel Donc même si je pogo à côté Par exemple C'est mate Arthas n'est pas dedans Bah il peut pas m'empêcher De pogo en fait Et les ennemis peuvent rentrer dedans Les supports très souvent Vont rentrer dans les pogo Parce qu'ils veulent aider leurs potes Et par exemple Les purifications vont fonctionner Sur les pogo Les cancel Par exemple un bump Par exemple un autre Si jamais vous affrontez un ETC En jouant ETC C'est pas possible Sauf un QM Bah par exemple Vous êtes en train de pogo Il y a le ETC L'autre ETC Il va faire fondu Ça sert aussi à ça D'avoir la range supplémentaire Boum Il vous cancel votre pogo Puisque c'est une canalisation immobile Donc le moindre Cécé de déplacement Eh bien vous cancel votre pogo Vous pouvez annuler votre pogo Si ça commence à chauffer un peu Pour votre matricule Vous pouvez annuler votre pogo Hop 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 On s'en va Vous vous êtes raté Bah on vous est dit Là ça va marcher Ah merde Arthas est parti vers le haut Hop on annule On repart Comme ça vous vous exposez moins Donc maintenant le problème C'est que le pogo C'est 120 secondes CD Donc 2 minutes De temps de recharge C'est très 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 long Alors très souvent Les pogo qui vont faire les plays Et si vous regardez des sites Et tout Même des matchs pro Les pogo 3 Les pogo 4 On est tous là Incroyable Surtout à niveau compétitif Parce que c'est très très dur L'ennemi sait qu'il y a potentiellement un pogo Donc ça veut dire que l'ETC A été très patient Mais en l'occurrence Ça demande de la patience le pogo Faut éviter de faire des Aaaaaah Ça ça va marcher Vite fait A baer l'eau etc Mais il y a un moment donné Où les joueurs maintenant Commencent à vraiment comprendre Et font attention à ça Donc il faut essayer d'y aller Avec un petit peu de patience Et essayer de frapper Quand l'ennemi ne s'y attend pas Le problème Et des fois le pogo Vous n'avez pas besoin De faire glissade fondue Au contraire Ça souvent le glissade fondue Les gens font Oh putain il y a pogo Alors que des fois Vous allez à pied Pendant la team fight Et là Vous allez faire ça L'ennemi ne va pas s'y attendre Vous avez touché les 3 mecs Autour de vous Et aussi si jamais Vous faites hard dive C'est vous qui vous faites Go in Vous avez eu le temps de fondue Les ennemis quand même Mettez un pogo Bah potentiellement S'il y a 3 mecs autour de vous Ça peut vous protéger Pendant ce temps Vous n'allez pas prendre de dégâts Par les mecs qui sont dans le stun En fait Ça peut sauver la vie Ça peut sauver la vie En pro on voit souvent Des très bons pogo Qui fonctionnent Quand le ETC est en train de mourir Il appuie sur pogo 3 mecs dans le stun Et là l'équipe L'équipe se retourne Et lui défonce la tronche Après attention C'est 120 secondes CD Donc ça veut dire que Il ne faut pas le claquer pour rien Si vous le claquez Il faut que ce soit rentable Ça veut dire 2 minutes sans ultime Donc avec ETC C'est beaucoup Ça veut dire que Alors ça ne veut pas dire Qu'un pogo Vous ne pouvez pas l'utiliser Sur une personne Un pogo 1 est très bien Mais un pogo 1 Ça veut dire que derrière Il faut que ça enchaîne sur un boss Un énorme objectif Qui va essayer de creuser Très très loin Enfin il faut que ça soit rentable Mais un pogo 1 En late game par exemple C'est très rentable Un mec un peu éloigné de sa team Vous le mettez le pogo Il est mort Et on enchaîne sur les autres Ensuite Et on peut aller faire un boss On peut aller faire ce que vous voulez Et gagner la game là dessus Donc il ne faut pas hésiter Un pogo 1 Il faut juste que ce soit rentable Si par exemple Le dominateur vient d'être fait sur Sanctuaire Et que vous faites un pogo 1 personne Bah derrière Il n'y aura pas de nouveau dominateur A jouer ou autre Du coup Bon pas très intéressant Donc il faut vraiment Que ce soit rentable Il faut penser aussi long terme Sur le pogo Après Attention à ne pas trop réfléchir non plus Il faut aussi un petit peu de Il faut la green tie Il faut les deux Pas non plus trop réfléchir Mais il faut réfléchir un peu quand même C'est important Il faut rester bien sûr Dans le réflexe Mais il faut quand même Qu'il y ait de la réflexion derrière Enfin le slam Talent que j'adore Je me suis fait insulter Bon maintenant On ne se fait plus trop insulter Pour jouer slam Ça peut arriver encore Mais c'est beaucoup plus rare Qu'à une époque Une époque Bah même en master Grand master Je me faisais insulter Pour jouer slam Le slam Qui est tout simplement Un ultime Génial Alors ça demande de l'anticipation Là par exemple Bah le bot Il était en train de reculer Et au final C'est un retard Mais du coup Le slam Vous mettez une seconde Je crois que c'est une seconde De canalisation Parce que c'est pas marqué Mais Ouais je crois que c'est une seconde De canalisation Et une fois Que la canalisation est terminée Vous vous envolez Sachant que ça peut vous sauver la vie Puisque vous 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 sortez en fait Vous devenez Devenez Enfin Insensible à tout dégâts Donc ça peut vous sauver la vie Par exemple On va aller sous les tours Je fais glissade Glissade fondue Hop Hop Pendant ce temps Hop Je suis plus ciblable Donc ça peut me sauver La force du slam C'est surtout les dégâts Au niveau Là on est 21 Ça fait 724 De points de dégâts Aux ennemis dans la zone Et les ralentissant De 50% Pendant 3 secondes Donc c'est D'énormes contrôles Et d'énormes dégâts Par contre Comme vous l'avez vu Ça met un petit peu de temps Après 2,75 secondes Donc il y a 1 seconde de canalisation Et le temps de retomber C'est 1,75 Donc Ça met un petit peu de temps Mais alors par contre Qu'est-ce que ça fait mal Et par exemple Contre le dive C'est très très fort Contre Ana Qui peut pas beaucoup bouger Par exemple Là Ana Le Keltas Paf A l'arrière Vous les en plafonnez un petit peu Attention Le slam Très fort pour ré-engage Pour engage également Ce qui est très fort C'est avec le slam Contrairement Et là vous allez me dire Mais Malga t'as dit Sur le guide Johanna C'est pas terrible Un ultime comme ça Puisque ça peut pas servir La différence entre un slam Et un coup près C'est quoi ? Les dégâts Et le global ETC Le slam Je peux le mettre A l'autre bout de la carte Et en plus de ça En fait le slam C'est une version Avant le coup près faisait mal Maintenant Le slam fait très 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 mal Il offre un énorme slow De 50% pendant 3 secondes Et c'est global Et surtout Seulement 75 secondes De temps de recharge Et encore avant C'était même un peu plus court Mais 75 secondes De temps de recharge Donc ça revient Beaucoup plus vite Qu'un pogo Vous en aurez Beaucoup plus souvent Et pour En solo queue Par exemple Ça vous donne des dégâts supplémentaires Et par exemple Ça peut vous faire carry Tout ce qui est global Plus d'impact Là mon top laner Se fait gang par deux mecs J'arrive Et j'inverse Complètement la situation Je prends un kill Et hop On peut repartir C'est très très fort Le slam là dessus Et le slam L'autre point Donc comme je le disais C'était aussi la possibilité D'engage Vous avez commencé Avec la glissade fondue Oh là là Ça se passe pas très bien Vous reculez Vous allez chercher une fontaine Et hop On est de retour Et ça zone énormément Attention quand même Le slam C'est un petit peu Comme un vol de falstade C'est indiqué Vous voyez en énorme En grand Une cible qui vous dit Attention Le mec est là Donc ça veut dire Que par exemple Un malfurant On va mettre un route Vous pouvez potentiellement Prendre une grosse rotation De cc en suivi Donc il faut faire gaffe Et il faut anticiper la trajectoire C'est ça la difficulté du slam Il faut anticiper la trajectoire Niveau 13 Alors c'est le talent utilitaire Sur le fondu Qui renforce le fondu Donc vous avez Le premier talent le plus connu C'est le test micro Si le fondu touche au moins Deux cibles Son temps de recharge Est réduit de 6 secondes Donc c'est plutôt pas mal Sachant que ça fonctionne sur tout Ça fonctionne sur les sbires Ça fonctionne sur les héros Ça fonctionne sur tout Donc c'est plutôt pas mal Ça peut aider On va dire A la rentabilisation De la bête de scène Qui peut vous éviter D'avoir des problèmes De faire un A Mais vous avez pas pu Z Et du coup Vous avez fait un Z Et ensuite vous avez fait un A Mais du coup vous avez pu Z Pour faire proc la bête de scène Donc ça peut aider un petit peu Mais le test micro Pour moi si je le prends Par exemple C'est surtout Pour si je dois cancel Par exemple vous êtes contre un Garrosh Vous êtes contre un Alarak Comme les cas que j'ai évoqué avant Bah vous allez pouvoir S'il y a beaucoup D'agression sur vous Et que vous avez besoin De tout le temps de fondu Pour pouvoir pile Et bien ça peut vous permettre De vraiment bloquer Les assassins adverses De bien plus bloquer l'adversaire Donc ça c'est très intéressant Moi je le joue vraiment spécialement Contre Garrosh et Alarak Mais il est très très joué Test micro L'autre point C'est les passes de folie Le fondu Qui ralentit les ennemis De 50% Les gens se rendent pas compte Mais c'est un slow de 50% C'est énorme Je rappelle que Une vitesse de monture C'est 30% Donc c'est quasiment Deux fois la vitesse d'une monture Mais en version slow Donc en version négative Et le truc C'est que les effets Se dissipent en 2 secondes Donc ça commence à 50% Puis ça c'est dégressif Ça réduit à petit à petit Mais dans tous les cas C'est énorme comme slow C'est vraiment énorme Regardez Artas Je fais ça Je fais ça Et il est slow Bon il bouge pas Mais si bon là il bouge un petit peu Et il est slow Donc c'est très intéressant Moi personnellement C'est mon talent préféré Les bases de folie Notamment en solo queue Ça peut vous permettre En fait des fois Même quand vous devez poursuivre un mec Vous mettez le fondu Le gars est slow Donc vous pouvez plus facilement Toucher avec une glissade Le temps que vous ayez votre glissade Parce que sinon Si vous faites un fondu Alors que l'ennemi est en train de vous fuir Bah c'est juste de la merde Vous l'avez poussé C'est de la merde Là ça peut permettre Au fondu D'avoir beaucoup plus d'utilité Et l'autre point C'est que fusionner avec le 4 Vous éloignez un mec Par exemple un corps à corps Vous voyez Artas Je l'éloignez En plus il est ralenti Comment il fait pour m'atteindre Donc en plus de l'éloigner Ça sera plus dur pour lui De revenir vous toucher Donc vous rentrez En fait les 2 secondes En moins Vous voyez les 2 secondes en moins Par exemple de l'autre Enfin en l'occurrence C'est 6 secondes Bah c'est bête Mais le fait qu'il y a un slow Sur un corps à corps Bah le mec Ça va lui gaspiller Soit la vitesse de déplacement En fait pendant 2 secondes minimum Vous allez Et bien temporiser vos CD Donc vous avez les points forts Vous avez la moitié des points forts Du test micro Puisque vous temporisez vos CD Tout en ayant Un énorme slow Donc plus de facilité Pour vos alliés De mettre des dégâts Donc moi ça je trouve ça génial Personnellement les bases de folie Mais le test micro est excellent Et enfin il y a le rappel Le fondu laisse un ampli Donc vous appuyez sur le fondu Ça laisse un ampli Qui 2 secondes après Balance un nouveau fondu Le problème Le problème de ce talent C'est que c'est complètement RNG Alors vous pouvez quand même Faire des trucs bien Mais c'est assez RNG Puisque en fait Vous avez fait fondu Un moment Pour une raison précise Or 2 secondes après Le teamfight Il a probablement changé Complètement de délire J'ai vu des ETC Pogo Se cancel leur propre Pogo Avec ce 13 C'est à dire que Le mec avait fait un fondu Et là ils viennent le chercher Ils mettent un Pogo Sauf qu'il y a l'ampli Qui repart Et qui sort les mecs du Pogo J'ai déjà vu ça en compétitif Et là t'es en mode Oh non c'est terrible Et c'est pour ça que le rappel Je trouve ça de moins en moins bien Parce que le problème C'est que Il faudrait limite que le deuxième Fasse plus de dégâts Ou un truc Parce que le problème C'est que le second fondu Souvent il casse des situations Intéressantes pour vous Et ça c'est un problème Niveau 16 Niveau 16 c'est le talent On va dire que c'est le palier Sur vie de TC Alors c'est un palier très faible Pour un niveau 16 Vous avez tout d'abord La glissade Qui confère 35 points d'armure Donc au lieu de 25 Ca confère 35 points d'armure Pendant 4 secondes Ce talent a été un petit peu nerf Par le rework de l'armure Puisque vous ne gagnez que 10 d'armure Alors qu'avant Vous gagnez 20 d'armure je crois Puisque avant c'était 20 Et vous montiez à 35 Non c'est ça Vous gagnez 15 d'armure Maintenant vous en gagnez 10 Donc c'est un petit peu moins fort Donc pourquoi vous jouez ça ? C'est tout simplement Si vous faites des glissades offensives Vous êtes un initiateur Et vous en prenez plein la gueule Bah 10 d'armure en plus On crache pas dessus C'est toujours très intéressant Sinon vous avez la présence intimidante Contre des tracers Contre des raynors Etc C'est très très fort Pourquoi ? Parce que l'ennemi En vous tapant Il réduit de 50% Sa vitesse d'attaque Et de 20% La vitesse de déplacement Des héros et unités invoquées proches Pendant 2,5 secondes C'est ça c'est l'activable Mais en effet passif Ca réduit également de 20% La vitesse d'attaque des héros Et unités invoquées Qui inflige des dégâts A votre héros Pendant 2,5 secondes Donc un raynors Ou une tracers Qui vous tape Dans tous les cas Il verra sa vitesse d'attaque réduite Et si vous l'activez C'est encore plus efficace Et ça rajoute Un slow supplémentaire A votre kit Donc personnellement La présence intimidante Je la joue de plus en plus Avec le petit changement Sur le rideau Rideau c'est vraiment Quand vous en prenez plein la gueule Présence intimidante Compte beaucoup d'auto-attaqueurs Et même en permanence C'est des CC En fait c'est toujours Des dégâts en moins sur vous Et En plus de ça Ça synergise avec votre armure L'ennemi tape moins vite Et en plus il tape moins fort Parce que vous avez votre armure Et le dernier point Vous avez un activable Qui va slow l'adversaire Quand vous n'avez plus de contrôle C'est toujours très intéressant Et qui peut potentiellement Un peu bloquer Les dégâts de vos adversaires Sur vos alliés Parce que l'activable L'effet passif C'est que si on vous attaque vous Tracer avec le ricochet Bah forcément vous touchez un petit peu Donc ça marche Mais en l'occurrence Pour les raynors et autres Bah vous pouvez l'activer A côté de lui Et vous allez réduire ses dégâts Donc c'est très très fort Et enfin Jeu de scène agressif Quand vous n'avez pas forcément Besoin de lui blocage Et que vous n'en prenez pas Trop trop cher Jeu de scène agressif C'est le meilleur talent Pourquoi ? Parce que les attaques de base Réduisent le temps de recharge De solo de 0.75 secondes Donc plus de sustain pour vous Plus d'armure Et moi par exemple avec le 7 Bah plus de virtuose Tout simplement Donc c'est très intéressant là dessus D'ailleurs le virtuose Un petit point qui est cool C'est que ça marche en pve C'est le seul talent Qui marche vraiment en pve Sur un boss Bah la bête de scène Pas fou Pédale d'écho Sur un boss Pas fou Sur un immortel Bah vous allez vouloir garder vos spells Donc virtuose Bah c'est le meilleur Dans ces cas là Niveau 16 Donc on l'a dit On va partir sur le rideau Mais souvent c'est la présence intimidante Ou le jeu de scène agressif Mais les 3 sont bien Niveau 20 Alors ETC est le premier perso A avoir eu des excellents niveaux 20 On va commencer par le premier Les améliorations d'ultime Sont excellentes Mais on va commencer par le flash Bien sûr le flash C'est jamais mauvais Le flash C'est toujours très très bon Alors Alors Le pogo amélioré Qu'est-ce que c'est Pogo Mais fin au temps de recharge Donc c'est 60 secondes C'est 70 pardon L'éclair du nexus Le pogo amélioré Pogo mais fin au temps de recharge De glissade Qui peut aussi être utilisé Pendant le pogo Ce qui prolonge sa durée De 2 secondes Donc au lieu de stun Pendant 4 secondes Ca stun pendant 6 secondes Sur le papier Donc ça fait quoi Ca fait que Là je vais enlever le temps de recharge Avec le pogo amélioré Je peux faire ça Et j'ai de nouveau une glissade Et là vous voyez J'ai le pogo J'ai le pogo Hop Je peux continuer le pogo Mais le truc très fort C'est surtout que vous pouvez Par exemple Pogo dans le fourré Hop Et vous allez glisser De la backline Donc avant que l'ennemi Vous cancelle Bon là j'ai des fins de temps de recharge Donc je peux glisser en permanence C'est pas possible sinon Mais vous voyez Vous pouvez par exemple Faire un pogo genre Oh la la j'ai mis ce clic J'ai pas fait exprès Et en fait Ah bah si Et ça fait des sacrés plays Et ça l'ennemi Ne s'y attend jamais Quasiment Donc c'est très fort Il y a un seul mec qui peut vous stun J'avais fait ça dans une game Je la mettrais sur Youtube J'avais fait ça dans une game Avec une tyrande Qui était la seule Qui pouvait vraiment me cancel J'avais stun J'avais en fait Ult la backline Enfin la frontline Donc là elle se dit Bon bah je vais le cancel Vous voyez je pogo Et juste après je fais Hop et non Et elle met son stun derrière Et je la chope en fait Dans le pogo Et on avait gagné le team fight là dessus Donc ça C'est vraiment très 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 playmaker Enfin les autres niveaux Donc le slam amélioré Le slam amélioré La spéciale dédicace Ça augmente la zone d'impact du slam De 50% Et ça réduit son temps de recharge De 10 secondes Par héros adverse touché Le principe c'est quoi ? Si au 20 vous ratez vos slams C'est pas possible Parce que vous allez vraiment toucher Toute l'équipe ennemie Et plus vous touchez de monde Plus vous avez de CD en moins Donc 10 secondes par mec touché Au lieu d'avoir 75 de temps de recharge Bah vous allez descendre potentiellement A 30-20 secondes Si vous y prenez bien Et il fut un temps Ce talent était nerf malheureusement Il fut un temps Si vous touchiez 5 mecs Et bien c'était 15 secondes par ennemie touché Donc vous pouviez potentiellement Et bien tout simplement Avoir aucun temps de recharge Sur le slam C'était la bonne époque Mon record c'était 3 3 slams dans un même teamfight Et c'était plutôt fort Je peux vous garantir Que c'est plutôt fort Parce que quand au niveau 20 Vous mettez 724 de dégâts de zone Si vous mettez 3 slams A la fin il n'y a plus personne Ils sont tous morts Donc c'était très fort Enfin les 2 autres 20 Qui sont excellents Vous avez le bloc de Alors hop On va prendre le pouvoir améliorer Vous avez le bouclier du nexus Bouclier du nexus Si votre équipe a besoin D'un peu plus de piles Un bouclier du nexus C'est toujours de la tankinée supplémentaire Ça marche avec vous Bien entendu Et il y a un autre point Je vais même changer Je vais même changer Hop Je vais prendre le slam Pour vous montrer un petit truc rigolo C'est le death metal Quand un ETC meurt Son fantôme déclenche un pogo A l'endroit de sa mort Et ça Ça surprend Ça surprend toujours C'est pour ça que contre un ETC Il faut regarder son niveau 20 Parce que si il a death metal Il faut y penser Il faut faire attention Et le truc c'est quoi Par exemple j'ai le slam Donc sur le papier j'ai un slam J'ai habitué mon équipe ennemie A avoir un slam Donc les mecs se disent Bon il a slam Plus de peur du pogo Or quand je vais mourir Quand je vais mourir Donc ça ça induit Que vous en prenez plein la gueule Hop Je meurs Ouf Il y a le death metal Le pogo continue Pendant ce temps Le pogo est fait Et ça l'ennemi Quand vous jouez slam Le mec s'y attend pas Mais même en pogo Ça veut dire que vous pouvez potentiellement Mettre deux team fights Avec un pogo de fou Des pogo de dingue Donc ça surprend Ça surprend pas mal Donc c'est vraiment à vous De vous adapter Si vous en prenez plein la gueule Et que vous mourrez beaucoup Pensez au death metal Si vous mourrez pas tant que ça Si vous en prenez plein la gueule Mais que c'est jouable Le flash Et le flash Peut servir de faire flash pogo Par exemple Mais même en slam Vous pouvez tout à fait jouer le flash Si vraiment vous êtes dans une idée de dive Et d'améliorer le slam La spéciale dédicace C'est très très fort Plus d'impact permanent Pogo amélioré Si vous voulez faire des plays C'est vraiment très fort Et le bouclier du nexus C'est plus pour un peu mieux Protéger votre équipe Si par exemple Si par exemple vos fights Dépendent par exemple Je sais pas moi De Raynor Et le problème c'est que le Raynor Des fois il se fait all in Bah vous mettez bouclier du nexus Vous avez moyen de peut-être Encore plus le protéger Pendant en temporisant vos AZ Tout simplement C'est vraiment pile 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 A fond le bouclier du nexus Donc voilà J'espère que cette vidéo Sur ETC vous aura plu Il y a pas mal de vidéos C'est un personnage que j'adore Donc il y a beaucoup de vidéos De gameplay sur ETC Disponible sur la chaîne Donc n'hésitez pas A regarder tout ça S'il vous plaît Chez RETC Arrêtez de faire des AZ Comme des retard D'ailleurs avec un Virtuose Le fait de jouer Virtuose Ça va vous entraîner Ce genre de choses Puisque vous allez essayer De faire Glissade Et Fondue pour faire proc Alors attention Parce que je sais Que c'est sur les deux auto-attaques Donc sur le papier Vous allez vouloir faire Glissade Deux auto-attaques Et Fondue Or évitez de faire ça quand même Il faut pas que l'ennemi Puisse se réorganiser Donc vous faites Glissade Vous avez le temps De mettre une auto Et Fondue Et ensuite vous allez mettre Vos deux auto-attaques Vous mettez un E Et vous avez deux nouvelles auto-attaques Pensez bien à temporiser Reset d'auto-attaques Timer Le fait d'avoir L'optimisation avec les enchaînements Quelque chose qui est disponible Dans les From Zero to Heroes Donc voilà Pensez-y Parce que le problème C'est que les OTC Très souvent on les voit jouer On les voit faire AZ Comme des retards Et ça c'est toujours chiant Donc voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me donner vos impressions La vidéo sera un petit peu plus longue Il y avait pas mal de choses à dire Donc voilà J'espère que ça vous a plu Au niveau des tips Bah là De tête comme ça Je vois pas trop Ce que je pourrais vous dire Si Voilà Bah là si c'est parfait Ce que je viens de faire Est une très 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 grosse erreur Je vous ferai de façon ETC J'en parlerai dans une Dans la vidéo Qui est tantisée que ça Sur les ganks Mais par exemple Là vous voyez Je dois gank Arthas Je dois gank Arthas J'arrive en monture Faites pas une glissade instante Ça sert à rien C'est le meilleur moyen de rater En fait Déjà parce que vous arrivez en perpendiculaire Très souvent sur un gank Donc c'est le meilleur moyen De rater vos skillshots Mais en plus En fait l'ennemi est sous pression Il vous voit Vous avez déjà l'avantage En plus ils n'ont pas acheté le DLC En bas à droite Qui s'appelle la mini carte Donc Ils n'ont pas vu Ils ne vous ont pas vu Là vous arrivez Pas besoin de glissade Vous attendez l'ennemi Vous voyez si l'ennemi essaye De faire des petits Des petits fins Des petits pas sur le côté S'il fait rien Et bah vous pouvez mettre un fondu Et une glissade Et vous allez continuer Alors l'idéal c'est quand même de La glissade Il faut la garder au dernier moment Bien sûr Parce que l'idée c'est vraiment Quand vous pouvez pas En général quand vous gankez avec ETC Vous mettez un fondu Vous essayez de le body block Vous essayez de le body block Et s'il commence à vous passer devant Là vous allez mettre la glissade Pour le stun Mais essayez de forcer D'abord des petites escapes De voir un peu le comportement Parce que pendant qu'il essaye D'esquiver une éventuelle glissade Il prend des dégâts Pendant ce temps en fait Donc Vraiment pensez à ça C'est très important sur ETC Je vois trop d'ETC Qui gaspillent leur glissade bêtement Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus Dans le Nexus Et n'hésitez pas A vous abonner A la chaîne YouTube Le like Le petit follow Twitter Merci à vous Suivez les réseaux sociaux Ça soutient mal gêné Et n'oubliez pas De commenter Likez Ça augmente la visibilité De la chaîne Et vous pouvez en parler Autour de vous De la chaîne YouTube Ça fait jamais de mal Merci à vous Allez J'ai brouté du foin T'es très mal fait Ça en aura rien de fin